Qu'est-ce qu'il y a à mon père ? Vous n'aimez pas le nouveau contre-maître ? Écoute, mon enfant, ce n'est pas bien que ce soit moi qui te le dise, mais malgré tout ce que Victor a pu te dire, et même si tu comptais sur lui, tu ne devrais pas avoir confiance en des gens que tu commences à peine à connaître. Bon après-midi. Ma puce, j'ai peur. J'ai peur de ce à quoi tu penses. Mon enfant, Alessandro ne cesse de te demander à te voir. Va le voir, mon Serrat. Allez, dépêche-toi. Veuillez m'excuser, mon père. Mais que lui arrive-t-il ? Ce n'est rien, elle est juste inquiète pour la santé de son mari. C'est normal, non ? Je vous demande pardon. Je ne me suis pas encore présenté. Je suis le père en Selvo. Carlota Mendoza, la tente de mon Serrat. Vous voulez un café, mon père ? Comme ça, on pourra faire plus ample connaissance. Oui, merci. Asseyez-vous. Enfin, te voilà. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu as ? Alors, tu as eu un problème avec Maria ? Oui. J'ai eu un autre problème avec Maria. C'est vrai que tu l'as giflé ? Oui. Et je ne le regrette pas. Mon Serrat, enfin, je t'avais demandé... Oui, tu m'avais dit, mon Serrat, il faut régler les problèmes avec des discussions. Mais tu sais quoi ? Je ne suis même pas en colère pour ça. Mais plutôt parce que tu es un gros menteur. Et moi, je ne suis qu'une idiote qui s'est fait embobiner par tes paroles. Une idiote qui s'était imaginée vivre une vie de rêve à tes côtés. Mais tu sais quoi, Alessandro ? Personne ne pourrait vivre aux côtés d'un monstre comme toi. Qu'il pille les passants sur le bord des routes est une chose, mais aller à l'hacienda et tirer sur Alessandro en est une autre. Je suis morte de peur de savoir que je pourrais tomber sur ces gens en venant jusqu'ici. Vous n'avez pas peur, mon père ? Vous savez, qui pourrait bien avoir envie de voler un prêtre ? Eh bien, je n'en sais rien, c'est juste... Bonjour, jeune fille. Maria, c'est bien ça ? Vous ne voudriez pas manger quelques biscuits et nous accompagner pour boire un café ? Non, merci. Eh bien, quelle impolitesse. Cette jeune fille est très grossière, mon père. Vous auriez dû la voir dire des choses horribles à Montserrat. Ah bon ? Eh oui, elle se disputait là, dans la chambre devant Alessandro qui était allongée dans son lit à moitié mort. Oh, vous trouvez ça bien, vous, que cette fille habite ici ? Et en plus de ça, elle se comporte de manière odieuse avec ma nièce. Dites-moi, mon père, vous ne pensez pas qu'entre elle et Alessandro, il se passe quelque chose ? Non, Carlotta. Alessandro serait incapable de tromper son épouse. Oui, mon père, mais quand une femme se comporte ainsi avec l'épouse, c'est qu'elle doit penser qu'elle en a le droit. En aucune façon. Et je vous en supplie, ôtez-vous ces idées stupides de la tête, Carlotta. Je vous en prie, ne pensez pas une seconde à mettre ces idées dans la tête de votre nièce. Ce qu'il y a, c'est que Maria et Alessandro se connaissent depuis l'enfance. Ils s'aiment comme des frères et sœurs. Est-ce clair ? Oh, pour l'amour de Dieu. Tu m'as menti. Rien de tout ce que tu m'as dit n'est vrai. Pas le moindre foutu mot. Tu as embauché Esmeralda et tu as tout fait pour qu'on mette José Luis en prison. Parce que je sais que José Luis n'a rien à voir avec la mort de Bruno Gomboa. Et mon frère non plus n'a rien à voir. C'est de ta faute, Alessandro. C'est toi. C'est incroyable. Je n'arrive pas à croire que tu m'accuses encore de la même chose alors que ta mère t'a dit que... Ah oui, j'ai aussi appris que tu étais allée lui rendre une petite visite privée quelques jours avant que tu sois tout mielleux et si poli quand on est allé manger chez mes parents. Qui t'a dit ça ? Ma tante ! Tu es allée voir ma mère pour trouver un accord avec elle, n'est-ce pas ? Et qui plus est, tu l'as obligée à dire du bien de toi pour faire bonne impression et passer pour le mari idéal pour moi. Tu as raison. Oui, je suis allée la voir. Et je lui ai imposé, je l'ai obligée à avoir le courage de te dire la vérité. Non mais tu crois, tu crois vraiment que je ne suis qu'une petite idiote ? Tu penses que c'est si facile que ça de me mener en bateau ? Tu sais quoi ? À partir de maintenant, je vais bien garder à l'esprit que tout ce qui sortira de ta bouche ne seront que de purs mensonges ! Je ne veux pas me disputer. Mais je vais faire quelque chose de plus efficace. Passe-moi le téléphone dans le tiroir. Pourquoi tu le veux ? Passe-le-moi, s'il te plaît. Mais qui veux-tu appeler ? Ton père me l'a présenté le jour de notre mariage. Et par chance, j'ai gardé son numéro. Ah, le voilà. Capitaine Robledo ? C'est Alessandro Almonte, je ne vous dérange pas ? Monserrat et moi souhaiterions vous inviter à dîner ici, à l'Hacienda. Samedi prochain, vous seriez libres ? Parfait, capitaine. Alors, un samedi. Très bien, à bientôt, merci. Le capitaine Robledo ne peut pas venir ici, Alessandro. Pourquoi pas ? Bien sûr qu'il va venir, et ce sera pour pouvoir parler avec toi. Je veux que tu lui demandes en face de moi si c'est la vérité que je lui ai demandé de l'aide pour incriminer Rosé-Louis pour qu'il finisse en prison. Et je vais aussi proposer à Victor de venir avec Esmeralda pour que tu lui demandes en face de moi si c'est vrai que je l'ai embauché. Et puis pour finir, j'inviterai aussi ta mère pour voir si en face de moi, elle osera dire que je l'ai obligée à faire accuser ton frère Dimitrio du meurtre de Gamboa. Non. Ne fais rien de tout ça, Alessandro. Bien sûr que je vais le faire. C'est clair, mon Serrat. Si pour toi, tout ce qui sortira de ma bouche n'est que mensonge, je ne gaspillerai plus ma salive pour te convaincre. J'en ai plus qu'assez que tu m'accuses de tout. Tu sais, quelle a été mon unique erreur ? C'est d'avoir fait confiance à une famille qui m'a fait croire que je t'intéressais et qui m'a convaincu que j'allais me marier avec une bonne personne et pas à une fille prétentieuse comme toi. En plus, comment oses-tu me reprocher quelque chose dont je ne suis pas coupable ? Alors que tu as quand même songé à me laisser tomber le jour de notre mariage pour t'en faire avec un autre homme ? Tu aurais mieux fait de t'enfuir. Je m'en serais déjà remis, tu sais. Au moins, je n'aurais pas à supporter de vivre avec toi. Eh bien alors, il faut qu'on divorce. Laisse-moi partir, si c'est ce que tu veux, si c'est ce que tu penses vraiment de moi. Pourquoi tu veux me garder ici, auprès de toi ? Écoute-moi, jamais, je dis bien jamais, on ne divorcera. Et pourquoi ? Parce que tu es à moi, mon Serrat, à moi. Je ne suis pas un objet, d'accord ? Pourtant, on t'a vendu. Et tu l'as accepté. C'est trop tard pour changer d'avis. Je ne peux pas croire ce que tu viens de dire. C'est toi le type prétentieux. Et puisque tu décides de me retenir ici de force, alors il faut que je te prévienne que chaque jour, je vais te rendre la vie impossible. Moi aussi, je peux faire la même chose, mon Serrat. Et n'oublie pas que tout ce qui t'entoure est à moi, alors j'ai un avantage. Tu n'es qu'un. Un quoi ? Allez, parle, ne reste pas muette. Ose m'insulter encore une fois. Tu dois t'en aller, José Luis. Alessandro vient d'inviter le capitaine Robledo à l'hacienda. Et si le capitaine Robledo te reconnaît et découvre que tu n'es pas mort, on va te remettre en prison. Quand est-ce qu'il vient ? Samedi. Ne t'inquiète pas. Refugio et moi, on trouvera le moyen de partir pour ne pas qu'il nous voie ici. Mais ce qui m'inquiète, ce n'est pas le capitaine Robledo. Il a aussi invité Victor Hernandez, l'homme qui t'a soi-disant embauché comme contre-maître dans cette hacienda. Et pour couronner le tout, il a aussi invité ma mère. Si l'un d'entre eux venait à te démasquer et qu'Alessandro apprenait que tu n'es pas en tenue au Livarès, alors tu serais en grand danger, car Alessandro est capable de te faire beaucoup de mal, José Luis. Est-ce que tu comprends ? Va-t'en. Très bien. Quand est-ce que tu veux que nous partions ? Parce que sans toi, je ne pars pas. Qu'est-ce que je sais que cette histoire ? Maria et Monserrat se sont disputés devant Alessandro ? Je n'en sais pas plus, mon père. C'est juste que Maria a raconté à mon fils que son épouse ne voulait pas qu'elle reste dans la chambre. Alors elles ont commencé à se disputer et il paraît même que Monserrat l'a giflé. Ah bon ? C'est vrai ? Eh bien, oui. C'est ce que la jeune fille a raconté à Alessandro. Oh, mon père. Pour moi, c'est pas la faute de Monserrat. Maria est mauvaise. Et si elle part pas d'ici, elle va causer de graves problèmes entre les deux. Vous pourriez essayer de convaincre mon fils de l'envoyer balader. Je vois, mais c'est qu'Alessandro lui porte une grande estime. Et le problème, c'est que Maria aussi. Vous savez, elle avait fondé beaucoup d'espoir en lui. Et quand il est revenu en étant marié, eh bien, tu imagines ce qu'elle a pu ressentir ? Alessandro, c'est moi, Maria. Chut ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Et toi, qu'est-ce que tu fais ici ? Eh bien, je viens voir Alessandro. Et moi, je suis venu. De lui déposer son courrier. Il faut pas déranger Alessandro. Il est en train de dormir. Allez, sors maintenant, tonton. Aïe, tonton ! Maria. Je profite que ta femme soit sortie pour venir. Je ne pouvais plus réfréner mon envie de te voir. Est-ce que t'as bien dormi ? Ça va. Comment ça, Montserrat est sorti ? Où ça ? Je crois qu'elle... qu'elle est chez le contre-maître. Pourquoi ? J'en ai aucune idée. Il faudra que tu lui poses la question à elle. Pourquoi tu es aussi, t'es-tu ? Excuse-moi, Montserrat. Vraiment, excuse-moi. Mais ici, celle qui est bornée, c'est toi. Parce que je sais très bien qu'au fond, tu veux venir avec moi. Je le sais. Je ne vais pas partir. Je ne vais pas m'enfuir. Ce n'est pas la bonne manière pour régler la situation. Très bien. Si tu ne veux pas partir, je ne m'en irai pas non plus. Alors, je vais rester ici. Tu vas réussir ce que tu voulais, Montserrat. Alessandro découvrira qui je suis. Que je suis Rosé-Louis Alvarez, mais ça, je m'en moque pas mal. Et je crois que t'as raison. Face à face, une bonne fois pour toutes, il saura qui je suis. Je laisse le destin s'encharger. Que ce soit clair. Lâche-moi. Laisse-moi partir. Reste ici. Arrête un peu. Je ne voulais pas vous interrompre, Joséphina et toi. Maintenant, on sort. J'en peux plus. On s'en va. Je t'en prie. On s'en va. Tu n'es pas censé être en lune de miel ? C'est pour ça. Je ne sais pas comment dire non à Joséphina. En fait, elle est en train de tout chambouler en toi, la petite Joséphina, non ? Ouais, c'est ça. Tais-toi. Mais détends-toi. Écoute, dis-toi que ça va prendre un peu de temps pour que tu surmontes le dégoût et après... Ça ira tout seul, t'inquiète, tu verras. Il faut que je surmonte le dégoût. Mets-toi à ma place un peu. Oh non, autant te dire que ça ne se produira pas. Parce que Joséphina est tombée amoureuse de toi, pas de moi. Reconnais qu'être un bel homme a ses avantages. Ou alors... Tu as peur, Dimitrio ? Que si tu couches avec elle, tu sois obligé de te ranger ? Je vais surtout me planter un couteau dans la gorge. J'ai envie de mourir. Allez, s'il te plaît, on s'en va. On n'a qu'à aller à Guassoul. Très bien. Écoute. Je vais dire que mes parents rentrent d'Europe, qu'ils veulent rester quelques jours ici au ranch. Et qu'il ne faut pas qu'ils vous voient. Et comme mon aide a été bien supérieure à ce qu'on avait convenu, alors... il faudrait peut-être augmenter le pourcentage de ce qui était prévu. Allô, Victor ? J'ai besoin de te demander une grosse faveur. Oui, écoute-moi bien. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu n'es pas obligé d'appeler Victor, ni d'inviter cette femme à l'hacienda, ni même le capitaine Robledo, et encore moins ma mère. Je te crois, Alessandra. Tu me crois ? Oui. Je te crois. Et je te promets que j'aurai entièrement confiance en toi. Dans tous les cas, je préfère clarifier la situation. Non, je t'en prie. Tu pourrais rappeler le capitaine Robledo et... et je ne sais pas inventer une excuse, mais ne le fais pas venir à l'hacienda. Promets-moi qu'il ne viendra pas. Je te comprends pas. Eh bien, c'est un bon ami de mon père. Et ça me ferait beaucoup de peine qu'il apprenne ça, surtout s'il sait que tout a été orchestré par ma mère. Tu sais qu'un choc comme celui-ci pourrait le tuer. Je t'en prie, Alessandro. Fais-le pour moi. Mais pourquoi je ferais ça pour toi, alors que tu me traites comme un chien en permanence ? Je te promets que je ne le referai plus. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je me conduirai bien. Je vais être une bonne épouse et... je ferai tout ce que tu voudras. Tout ce que tu me demanderas. Tout ? Oui. Très bien. Je vais te croire. Demain, j'appellerai le capitaine Robledo. Monserrat, je ne veux pas que ça se passe si mal entre nous. Monserrat, amène mon dîner. Je ne suis qu'un imbécile. Il paraît être en pleine forme. Il semble être en bonne santé le plus fort. Grâce à Jules, c'est vite rétabli, non ? Oui. Alessandro est un homme qui a une grande force de caractère. On a discuté assez longtemps, sans que personne ne nous interrompe. Il aime beaucoup parler avec moi. Vous le saviez ? Dis-moi, tu sais si le contre-maître est chez lui ? Je suppose que oui. Monserrat est allé le voir. Ce contre-maître, ça doit être une personne importante. Monserrat est allé chez lui et maintenant vous ? Fais très attention, Maria. Fais bien attention. Je trouve que tu parles beaucoup et ça pourrait te causer des problèmes. Je dois y aller maintenant. Allez-y, je vous en prie. Excusez-moi, madame. Vous souhaitez commander à manger ? Non, merci. Mon mari ne devrait pas tarder à arriver. Je vous offre un autre verre de vin. Avec plaisir. Je vous ai. Oui. Merci. Qu'est-ce que tu fais? Je prends une nuisette pour dormir. Où comptes-tu te coucher? Dans la chambre de ma tante. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu ferais tout ce que je te demanderais. Les cheveux que tu dormes ici, avec moi. Les cheveux que tu dormes ici, avec moi. Tu te salas de las alas, corazones invencibles, por la fuerza del amor. Tu te salas de la mort. Merci.